Bonsoir Vincent Perez, ravi d'évoquer avec vous cette affaire, une affaire d'honneur, c'est le quatrième film que vous réalisez. Vous y incarnez aussi le colonel Bercher, héros de la guerre de 1870, rival de la case, le charismatique maître d'armes joué par Rochelizem. J'ai adoré ce film. Pour la mise en scène de ces duels, du protocole, pour la spirale de la violence destructrice que vous dénoncez, mais aussi pour la place que vous consacrez à un combat féministe méconnu, incarnée par Doréa Tillier dans le rôle d'une femme qui a vraiment existé. Marie-Rose Astier, journaliste, première femme à tenter de faire abroger l'interdiction du port du pantalon pour les femmes, qui a été abrogée il n'y a pas si longtemps que ça, militante de l'égalité salariale, du droit des femmes à défendre elles aussi leur honneur. L'honneur, c'est un attribut strictement masculin, lui répond-on dans le film. Ça me faisait bondir sur mon siège dans la salle de cinéma. C'était important pour vous d'apporter cette dimension féministe dans un film qui était quand même bourré de testostérone. Oui, c'est vrai qu'au départ, je voulais faire un film sur les hommes, en fait. Et puis, dans mes recherches, je suis tombé sur des articles de l'époque dans le petit journal où il y avait cette femme, Marie-Rose Astier de Walser, qui était raillée, vraiment moquée. Elle revendiquait son slogan, c'était « Abba les jupons », parce qu'elle revendiquait le droit du port du pantalon, qui était effectivement proscrit aux femmes à l'époque, elle avait de lourdes amendes. Et puis, c'est tout ce que vous avez dit. Donc, j'ai commencé à chercher. On a creusé avec Karine Silla, mon épouse, ma co-scénariste. Et on a découvert, en fait, un personnage absolument incroyable qui a créé la première ligue féminine d'escrime, qui s'est battue en duel contre des femmes et qui était aussi artiste, qui écrivait des chansons, de la musique. Dans le film, d'ailleurs, quand elle joue du piano, c'est tiré de ses compositions à elle. Enfin, disons, le deuxième morceau, c'est inspiré d'une composition qu'elle a écrite. Les femmes qui n'avaient pas droit, voix au chapitre, pas du tout, qu'ont traité d'hystérique dès qu'elles élevaient un peu la voix, évidemment, ça résonne avec des combats encore valables aujourd'hui. C'était ça, un peu l'idée, en fait. C'était quand on fait un film d'époque, je pense que c'est important que cette époque questionne la nôtre. Et ce sont son combat. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, elle n'était pas du tout appréciée des féministes de l'époque. Parce qu'elle allait trop loin. L'égalité des salaires, c'est un truc qui ne passait pas. Ah oui ? Elle était trop avant-garde. Donc, c'était une femme libre. En fait, ce qui nous a plu, c'était sa modernité. Et effectivement, elle est extrêmement moderne. Elle s'oppose à un homme infect, un homme de presse, Ferdinand Massa, qui lui aussi a réellement existé. Qui lui aussi a vraiment existé. Et qui a lui-même à ses propres démons qui sont révélés au fur et à mesure du film. Et puis, c'est une très belle relation entre les deux. Parce que finalement, elle dit, à un moment donné, nous souffrons tous les deux d'un manque de liberté. Et lui-même ne pouvons pas, je dirais, assumer son homosexualité, qui, à cette époque-là, était aussi quelque chose que l'on cachait. Et évidemment, vous dénoncez la justice qu'on veut se rendre à soi-même, par soi-même. Est-ce que cette phrase était claire ? Oui. Franchement, elle est bien. Quand on se fait justice soi-même. Et aussi dénoncer que c'était bien plus des affaires d'orgueil que des affaires d'honneur. Justement, c'est toute la question que le film pose, en fait. Est-ce que c'est une question de vengeance ? Enfin, c'est ce qui se passe, en fait, dans le film pour le personnage central incarné par Rush Dizem. Est-ce qu'il se bat pour son honneur ? Est-ce qu'il se bat pour se venger ? C'est toute la question, en fait, du film que l'on se fait. Mais c'est vrai que l'honneur, c'est la question, en fait, la question, je dirais, centrale du film. Et je trouve ça intéressant, aujourd'hui, de se poser la question. Qu'est-ce que c'est votre honneur, le vôtre ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le défendre ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le défendre ? Et l'honneur des journalistes, il y a aussi des affaires de presse. Ça, c'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte que la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la presse, 29 juillet 1881, qui est toujours en vigueur, a libéré la parole critique, la parole des journalistes. On est passé d'un régime de censure à un régime de grande liberté. Et donc, avec des excès, des insultes et des demandes de duel. Et c'était tellement répandu qu'il existait une formation en escrime pour les jeunes journalistes. Oui, en fait, les journaux de l'époque, le Figaro, le Gibla, le Petit Journal et d'autres, avaient leur propre salle d'armes, parce que si, c'était la naissance du fait divers. On le mentionne au début du film, en fait, l'assassinat de la rue Montaigne a été le premier fait divers qui a fait vendre du papier. C'était un phénomène, en fait, dans le monde de la presse. Et donc, du coup, le duel, quoi de mieux pour remplir les pages du fait divers que le duel ? Et donc, les journalistes qui étaient impliqués dans un duel touchaient même une prime. Ah oui ? Oui. Donc, ils avaient intérêt à insulter, en quelque sorte. Donc, ils avaient intérêt. Oui, mais il fallait que ça reste une question d'honneur. Ah oui. Et donc, effectivement, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait dire, dans cette période qui était, je dirais, l'âge d'or du duel, qui a duré à peu près 8 ans, 8-9 ans, la moitié des personnes qui étaient impliquées dans des duels venaient de la presse et de la littérature. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501